... Parce que j'ai déjà dit, je voudrais juste apporter quelques précisions sur ce que j'ai dit hier. En rappelant que, à toute phase de la procédure, il y a des obligations. Il y a qu'il faut s'appuyer sur les moyens invoqués par les uns et les autres. Pour changer le fusil de pomme, aller en réqualification, moi, j'ai besoin des bases d'éléments de paix. Mais, qu'est-ce qui permet au tribunal de réqualifier ? Je ne me pense pas à la réqualification. Il y a de la procédure, c'est du droit. Mais, M. le Président, au sens des articles 401 du Code de procédure pénale, des articles 434 alinéa 2 du Code de procédure pénale, 492 alinéa 2 du Code de procédure pénale, je vous prie d'apprécier. Je vous prie d'apprécier. On n'en est pas juste parce que c'est des prétentions des gens, mais quelle est la valeur juridique qu'on puisse tirer de ces prétentions ? Les prétentions sont des prétentions. Les preuves sont des preuves. Qu'est-ce qui doit pouvoir asseoir votre conviction, M. le Président ? C'est une question. M. le Président, il n'y a que la Cour pénale internationale a longtemps visité ce pays à travers son parquet. Ban Ki-moon lui-même est venu ici en Guinée par rapport à ce dossier. On nous a accorgné ce privilège de juger. Et vous avez été saisis suivant les faits bien déterminés. Ces faits pour lesquels vous êtes saisis, je vous prie de les juger. En attendant, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de preuves pour pouvoir procéder à la requalification. C'est mon point de vue. Merci. 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 Merci.